Ce sont deux établissements d'envergure que le souverain a inauguré jeudi. Le premier, l'université Mohamed VI Polytechnique, est un établissement qui adopte un modèle d'enseignement et de recherche entièrement tourné vers l'innovation et l'expérimentation. De classe mondiale, cette université est un hub de recherche et de formation de haut niveau. Elle a pour objectif d'être une véritable tête de pont entre le Maroc, l'Afrique et le monde. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la projection d'un film institutionnel sur l'établissement avec des témoignages d'étudiants marocains et étrangers mais aussi du corps enseignant. Ouverte sur le monde, l'université Mohamed VI Polytechnique mise sur le digital car elle développe des modes d'éducation innovants grâce à des contenus et des cours en ligne. Des cours qui sont ouverts à tous les étudiants pour leur permettre d'apprendre peu importe où ils se trouvent. Seconde inauguration qui constitue une première en Afrique, le Green Energy Park, une plateforme internationale de tests, de recherche et de formation en énergie solaire qui va permettre de positionner le Maroc comme leader de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables. En effet, c'est une plateforme qui vient créer un pont entre les universités et le monde socio-économique pour passer de la recherche à l'innovation. Avec des investissements de l'ordre de 210 millions de dirhams, le Green Energy Park mène des recherches sur des sujets prioritaires afin de répondre aux besoins dans le royaume mais aussi sur le continent. Exemple, le traitement et le dessalement de l'eau en utilisant l'énergie solaire ou encore la conception de solutions de stockage thermique et électrique. Le Green Energy Park accueillera d'ailleurs la première édition du Solar Decathlon Africa, une compétition internationale de construction innovante et durable dédiée aux étudiants du monde entier.